Ok, alors je n'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, parce que je pensais que le jeu allait être révélé jeudi, lors de la conférence de Electronic Arts, et d'ailleurs je pense que je vais pouvoir la retranscrire en direct, si j'estime que c'est assez intéressant, parce que comme elle sera à 1h du mat' en France, ça veut dire qu'elle sera à 19h ici, alors ça pourra le faire. Alors donc là, vraiment toute petite vidéo réaction sur ce qu'on va voir, et je crois qu'il n'y aura pas de gameplay, à mon avis le gameplay sera montré lors de la conférence. Alors, écoutez, c'est parti, on va voir. Il faut savoir si, avant de commencer, que ce Star Wars Squadron, il me semble que c'était le projet Maverick au départ, qu'on avait entendu parler. Alors moi je suis juste un petit peu frustré, parce que pour le moment je n'ai pas encore pu faire le Star Wars Fallen Order qui est sorti sur PlayStation 4, et je pense que je ne le ferai pas avant qu'il sorte sur PS5, vu qu'ici je n'ai pas de PlayStation 4. Donc, voilà, je devrais attendre encore un peu, et on va voir pour celui-là, il s'est révélé que c'est un jeu de vaisseau, bon, Squadron, on pouvait s'en douter. Je ne me suis pas du tout renseigné dessus en fait, vraiment, vraiment, mais pas du tout, du tout. S'ils avaient dévoilé quelques images ou quoi que ce soit, je n'ai rien vu. Donc en fait là, je vois que le trailer dure 2 minutes, 6 secondes, ça va être les 2 minutes et 6 secondes, les seules que je verrai de ce jeu. Parce que le seul truc que j'ai vu du jeu, c'est genre la jaquette ou l'espèce d'image avec deux pilotes avec un casque. Attention, on y va. Du VR peut-être. J'adore le son. PS5 ou quoi du coup ? Très beau. Ah ouais. Tu penses que tu peux l'escalier ? Ça va être close. Super effet visuel et de son. Les visages sont peut-être moins bien faits, enfin, par rapport au décor. Pilots. Tu es la force de l'Empire. Nous ne nous acceptons pas de défendre. Je ne sais pas pourquoi nous volons. Pour l'espoir. Pour la nouvelle République. Pour l'espoir. Pour la nouvelle République. Attends, ça veut dire... Ça se passe quand alors ? Ça se passe juste après le 6 alors, non ? Ou entre 6 et 7 ? C'est Luc qu'on a entendu ? On sera méchant et gentil, apparemment. 5 pilotes, 1 squadron. Mais les visuels sont magnifiques. Oh, regardez ça. Les nuages rouges, la planète bleue derrière. La musique. Ça envoie du lourd. Alors, je ne pense pas qu'il y avait de phase de gameplay là-dedans. Attends, en launching... 10-2-2020. 10-2-2020. C'est plutôt du 2 octobre, du coup. 2 octobre 2020. Donc, c'est juste avant la sortie des nouvelles consoles. Qui sera en novembre. Et donc, ouais, ça signifie que ce sera du cross-gen. Ça, c'est clair et net. Donc, je le ferai sur PlayStation 5 aussi. Et ça veut dire que j'aurai deux jeux Star Wars à me faire, quoi. Eh bien, vous savez quoi ? C'est sûr et certain que la PlayStation 5, on pourra streamer comme la PlayStation 4. Attendez-vous, à partir de novembre, à du full stream de Star Wars et autres jeux. Parce qu'il y aura d'autres jeux PlayStation 5. sur la chaîne du Kishni, parce que... Il va y avoir. Il va y avoir, ça c'est clair. Mais ça en jette. Les visuels qu'on a vus... Top. J'ai même du mal à croire que ce qu'on a vu, vraiment... C'est quoi qui est... Rendered in Frostbite, not all images appear in game. Toutes les images n'apparaîtront pas en jeu. Ok. J'ai du mal à croire que ce qu'on a vu, ce soit... Pour moi, ça tourne sur PC. Ou, dans l'autre cas, sur une console nouvelle génération. Sur un moteur de console nouvelle génération. On n'aura pas ce rendu-là sur PS4, PS4 Pro. Ça va être difficile. Au niveau des visages, on avait déjà eu ça à Battlefront 2, tout ça, ok. Mais au niveau des particules, des détails, des couleurs, ce qu'on a vu dans l'espace, c'est incroyable. Alors après, évidemment, c'est de l'image de synthèse. Ça m'étonnerait que ce soit du moteur direct comme ça, que ce ne soit pas de la cinématique. J'attends de voir quand même jeudi si jamais on a du gameplay pour voir vraiment ce que ça va ressembler. Mais, en tout cas, ça donne envie. Je veux dire, ça n'a pas l'air d'être un vulgaire jeu lambda. Au début, j'ai eu un peu pas peur. J'allais dire peur parce que je pensais que ça allait être en VR. Ça peut être en VR, mais c'est souvent parce que si c'est que du full VR, souvent, le graphisme en pâtit. Et ça aurait été dommage pour un jeu EA parce qu'en général, EA, ils sont... Enfin, là, je vois que c'est EA, mais il doit y avoir... C'est les éditeurs, mais il doit y avoir des développeurs derrière. Ben, c'est Motive ? Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, en général, pour des Star Wars, ils sont réputés pour avoir une qualité visuelle très propre. Et si c'est de l'exclu VR, à part s'il y a vraiment un gap et que la technologie est vraiment poussée à son maximum et que c'est prévu pour, genre, un VR 2, un PS VR 2, OK. Après, ce ne sera pas que sur PlayStation. Donc, je veux dire, si ça sort sur Xbox, il serait privé du VR. Donc, non, à mon avis, ce n'est pas VR avant tout. Donc, bonne surprise comme ça, visuelle. C'est sûr qu'on ne peut pas se prononcer parce qu'il n'y a pas de gameplay. Mais bonne surprise, rien que comme ça. Parce que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau. Quand on voit les décors et les couleurs et tout ça, c'est magnifique. Je trouve qu'au niveau du son, là, de plus en plus, par rapport à ce qu'a aussi enclenché PlayStation avec son audio 3D et tout ça, j'ai l'impression que sur l'audio, c'est peut-être ça. Parce que dans la conférence PlayStation 5, en fait, on n'a pas eu vraiment de claque visuelle. Et ça va être de plus en plus difficile maintenant, d'une génération à une autre. Vous voyez, on ne pourrait même pas croire que les jeux qui nous ont présenté, c'était une autre génération. Mais j'ai l'impression que la claque next-gen, c'est pas autant visuel, mais plus de l'audio. Je ne sais pas avoir à confirmer par la suite et tout, mais en tout cas, je suis plutôt impressionné par ça. Mais voilà, comme je dis, on ne peut pas se prononcer parce qu'on n'a pas de gameplay. Alors, on va s'arrêter là, on ne va pas blablater plus que ça. On va attendre jeudi, alors, une potentielle réaction de moi en live, si jamais je rediffuse ça en live, si je le peux. Ou alors, après, je regarderai la vidéo ou la conférence où je vous donnerai mon avis ensuite. Mais voilà pour celui-ci. Moi, tout ce que je retiens, c'est que ça fait putain de envie. Mais l'emballage fait souvent très envie. Et quand tu ouvres, souvent, tu es déçu par ce qu'il y a dedans, alors en espérant que ce ne soit pas un pétard mouillé. Et voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien tourner vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.